What's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses, bien, on va parler du métier maintenant, j'ai reçu le plus de questions en sécurité, APR, agent de protection rapproché, est-ce que passer le diplôme d'APR est rentable ou pas, franchement j'ai vendu du rêve avec ce diplôme, j'ai fait une vidéo dessus ou deux, je sais plus, mais j'ai vendu du rêve, beaucoup de personnes veulent faire APR, beaucoup de personnes me disent, bon dames, grâce à toi je vais faire APR, c'est bon, j'ai gagné de l'argent, je vais être bien, je vais vivre en tant qu'APR et je vais me mettre bien, c'est bien les gars, mais il faut que je vous dise des choses avant, parce que pour moi clairement c'est un diplôme qui n'est pas rentable du tout, première raison, le diplôme d'APR je ne l'ai pas, je ne l'ai pas et je n'ai pas envie de le passer et je ne le passerai pas, deuxième chose, on m'a proposé beaucoup de missions d'APR au black que je n'ai pas pu faire, parce que voilà, j'avais un travail et aussi je ne voulais pas, j'avais un emploi du temps chargé avec la vidéo, je suis vidéaste professionnel à côté et pour moi c'était compliqué d'allier les deux, je vais te donner 7 raisons pour lesquelles je ne passerai pas le diplôme d'APR et si j'avais aucun diplôme de sécurité, je ne commencerai pas par passer le diplôme d'APR, première raison, tu ne peux pas bosser en tant qu'agent de sécurité simple, quand tu bosses en APR ou quand tu as le diplôme d'APR, tu ne peux que faire du rapproché, ça veut dire que si tu as besoin de taf en urgence, si tu as besoin de combler tes fins de mois en urgence, tu ne peux pas faire une petite mission de gardiennage, tu ne peux pas faire une petite mission dans un local, tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas faire de l'arrière-caisse, tu ne peux rien faire, tu ne peux que faire du rapproché et ça c'est embêtant, deuxième raison, c'est un diplôme qui est cher pour ce que c'est, je ne sais plus c'est quoi les prix, il me semble que c'est entre 3 et 4 000 euros si je ne me trompe pas, corrigez-moi dans les commentaires si tu as le prix exact, après je sais que le prix va dépendre des centres de formation, il y a plusieurs centres de formation, par contre je sais que le pôle emploi a financé beaucoup de postes en APR, donc si tu peux te le faire financer c'est bien, mais c'est très très dur maintenant, mais pour moi ce n'est pas rentable. Troisième raison pour bosser en APR, c'est très très sélectif, déjà il faut être grand, pour la plupart des postes, on va privilégier les grandes personnes qui font des sports de combat, qui sont soit musclés, soit qui sont gros, soit qui sont forts, tu vois, sport de combat, ancien militaire, ancien policier, ancien gendarme, tu vois, on va prendre des catégories de personnes qui vont être très spécifiques, tu vois, si tu es un ancien policier, mais tu n'es pas grand, et tu es face à une personne qui n'est pas policier, qui n'est pas grand, on va prendre l'ancien policier, ok, si tu es grand, et à côté de toi, il y a un grand ancien policier, ancien gendarme, on va plus prendre lui, tu vois, si par exemple tu ne fais pas de sport de combat, on va plus prendre celui qui fait du sport de combat, en fait, il faut vraiment avoir un critère bien spécifique au niveau de ton client, bon, après, bien entendu, tu peux être APR sans avoir aucune de ses caractéristiques, mais il faut juste avoir en tête que ça va être très très dur. Quatrième raison, faites un très très bon commercial, parce que oui, quand tu es APR, tu es proche de tes clients, et les personnes que tu protèges, c'est tes clients, donc pour rebosser avec eux plus tard, il faut savoir discuter avec eux, savoir parler avec eux, savoir les mettre en sécurité, et leur donner envie de te reprendre pour rebosser avec eux, parce que oui, tes clients, ça peut être des rappeurs, des personnalités publiques, des politiques, des personnes riches, et oui, tu vois, c'est des gens comme ça que tu as protégé. Cinquième raison, être APR en CDI, c'est très très dur à trouver, des boîtes de sécu qui prennent juste des APR, et en plus de ça, c'est pas rentable du tout, parce que l'émission d'APR, quand tu vois combien ça coûte, et quand tu vois combien tu es payé, tu vas être fâché, ok ? Il y a des APR qui sont payés 2000€ à la journée, ou plus, et toi, tu seras payé ça, mais au moins, pour des missions quotidiennes, ça, c'est compliqué. Bon, après, les chiffres que je te donne, c'est des chiffres qu'on m'a donnés. Je connais des personnes pour certaines missions, en une journée, ils sont mis bien, ou en une demi-journée, ils sont mis très très bien. Et d'autres personnes, notamment un taf que j'ai fait en intervention, on était APR, agent de sécurité, et ben là, t'es payé au moins certains qui sont payés à la journée, et c'est très très dur. Alors, sixième raison, il faut être auto-entrepreneur, si tu veux vraiment rentabiliser ton diplôme, et vraiment faire des sous dans ce diplôme, parce que oui, oui, c'est toi qui gères tout. Il faut que tu ailles voir ton client, il faut que tu lui proses des prestations, avec ton devis, avec ta facture, tes tarifs, tout, et là, tu prends ce qu'il y a à prendre. Donc, si tu veux être bien en tant qu'APR, il faut que tu te vendes toi-même, comme ça. Les prestations, tu peux prendre prestations à 7000 euros, et c'est 7000 euros pour toi. C'est pas une prestation à 7000 euros qui sera déléguée par toi, et toi, tu vas prendre 500 balles dessus. La plupart des missions qui sont au blague, qui ont de proposer des trucs, et moi, c'est comme ça que ça marche, ça se passe, tu vois. Donc, si tu veux être maître de tes prestations, et avoir le plus de sous possible, il faut être auto-entrepreneur. Et ça, c'est pas facile, c'est dur, ça demande des formations, ça demande de savoir se vendre, savoir rechercher des clients, et ça, c'est un autre métier, clairement. Septième et dernière raison, il faut aimer bouger si tu veux en vivre. Dans le sens où certains clients, ils vont voyager, ils veulent que tu sois avec eux, il y en a, ils vont partir une semaine, il y en a, ils vont partir un jour, il y en a, ils vont partir deux semaines, il y en a, ils vont partir plusieurs mois, et ils veulent que tu sois là, constamment, avec eux, ok ? Et pour ça, il faut que tu sois mobile, il ne faut pas que tu aies de contraintes, il ne faut pas que tu aies une vie de famille, ou alors il faut que tu aies une vie de famille qui comprenne comment tu vis, tu vois. Et ça, ben, ça peut être compliqué. Moi, par exemple, c'est pas possible. Certaines personnes, peut-être, ils peuvent, mais moi, c'est pas possible. J'ai trop de choses à faire. Hormis ma vie, ma vie sentimentale, j'ai trop de choses à faire, tu vois. J'ai du travail, j'ai du tournage des clients, ben, j'ai un travail à CDI, je ne peux pas faire ça. Personnellement, le diplôme serait moins cher, peut-être que je l'aurais fait, peut-être. Parce que moi, je n'ai pas peur du risque. Je sais comment entrer des clients, je sais comment chercher des clients, je sais comment vendre. Je suis auto-entrepreneur, donc je sais comment gérer une auto-entreprise. Je sais comment négocier de la meilleure des façons. Et ça, c'est bien. Et c'est important, tu vois. Parce que quand tu as compris le game de la sécurité, tu sais ce qu'il faut faire pour être bien. Et moi, tout ça, je l'ai compris. Je ne suis pas grand, je ne suis pas 1m90, c'est tout. Mais voilà, je fais du sport, je suis dissuasif. J'aime bien me battre, c'est bien, tu vois. Donc, au niveau des défenses, au niveau des attaques et tout. J'aime bien ça. Donc, il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de naître tout le monde. Tu vois, ce n'est pas de naître tout le monde. Et hormis les compétences physiques à avoir, il faut toutes les compétences commerciales que moi j'ai, que j'ai réussi à avoir avec tout ce que j'ai vécu dans la vie. Mais ça, voilà, ce n'est pas de naître tout le monde. Par contre, en étant APR, il faut être conscient que tu n'auras pas la sécurité de l'emploi. Même si tu es en CDI. Parce qu'être APR, c'est avoir des missions occasionnelles et pas des missions qui sont permanentes. Même si certains postes en CDI, il n'y aura pas des missions permanentes sur un site. Mais bon, pour la paie que tu es payée, autant faire ADS. Clairement, autant être ADS. Et ça, ça peut être très dur. Tu vois, si tu es propriétaire ou tu es locataire, tu as l'œil à payer, tu es un peu coincé dans ces choses-là. Et bien, si tu ne sais pas comment tu as mangé à la fin du mois ou si tu ne sais pas ce que tu vas faire, c'est compliqué. Même si que je l'entends, tu peux faire des devis à certains milliers d'euros pour être bien plusieurs mois. Tu vois, il faut savoir les faire. Et surtout, si tu veux te loger, si tu veux acheter, si tu veux être bien, et bien, ça va être très compliqué. Parce qu'en France, quand tu n'as pas de situation stable, c'est mort, tu ne peux rien faire. Une situation stable en France, c'est avoir un CDI. Avoir un CDI et être bien. On va plus faire confiance à quelqu'un qui est payé 1300 euros par mois qu'une personne qui est payée 7000 euros-là, 3000 euros-là, 2000 euros-là, 1000 euros-là, rien, 1000 euros-là, 5000 euros-là. Lui, il est instable en France. Tu vois, on va plus prendre celui qui est un CDI, 1300, 1300, 1300, 1300. Lui, on sait que voilà, il est bien. Ça, c'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Pour moi, le meilleur compromis, c'est d'utiliser l'APR en tant que travail secondaire. Si tu fais de la sécurité, tu as le diplôme de sécurité simple. ou le diplôme de sécurité plus le SIAP. Et après, tu fais APR. Soit tu fais n'importe quel travail, n'importe quel CDI. Et à côté, tu fais des missions d'APR. Comme ça, tu auras un bon complément de revenu et tu seras bien. Tu pourras bien gérer ta vie et ça va être intéressant. En tout cas, je ne vais pas m'étonner, c'est plus sur le sujet. Mais APR, pour moi, dans la globalité, là, là, ce n'est pas rentable, clairement. En tout cas, si tu persistes, si tu veux vraiment faire APR, moi, je t'encourage à aller à fond. Je t'encourage à faire les choses bien. Et si tu veux que je fasse des vidéos sur comment se vendre en tant qu'APR, comment trouver des clients, comment faire les choses bien, comment gérer ses factures, comment gérer... Dis-le-moi dans les commentaires. Je verrai si il y a un engouement intéressant. Peut-être que je ferai une vidéo suite à ça. parce qu'on reste sur la sécurité et c'est important. En tout cas, moi, je vais te laisser ici. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada